Alors, chers camarades d'Afrique d'ici, d'ailleurs j'espère que vous allez bien, il est précisément 7h22, je viens de prendre mon bain, je viens de boire un petit café et j'ai aujourd'hui le premier sujet que je vais traiter concernant le Burkina Faso. Chers camarades, j'avais fait un direct. Dans ce direct, j'ai interpellé la population de l'Alliance des États du Sahel et toute l'Afrique en général. Le fait que nous sommes dans une urgence et que les gens vont vouloir déverser de l'argent, utiliser de l'argent pour fatiguer nos États, vous vous en souvenez ? Alors, effectivement, ok, les autorités du Burkina Faso n'ont pas pris la noce à la légère. Je ne dis pas forcément que ce n'est pas moi. Non, dans tous les pays, il y a donc la police judiciaire qui fait son travail. Pardon, je n'ai même pas branché le micro. Donc, je disais que les autorités du Burkina Faso ont saisi des faux biais d'une valeur de 3 millions de francs CFA entre 5 individus. Il y a un petit, ça dit, ça part de 14 à 26 ans, je crois. Tout à l'heure, notre tablette va nous aider. Oui, chers camarades, des individus, on ne sait comment ces personnes ont eu ces biais, des faux biais en dollars, en euros, mais surtout en francs CFA. Je suis sûr que les gens d'à côté, là, ont leur main noire dans cette affaire. J'en suis sûr. Ils ont leur main noire dans cette affaire. Parce qu'on l'avait dit, l'information avait fuité que ces gens-là vont utiliser de l'argent pour fatiguer nos présidents, nos messies présidents de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, composé du Burkina, du Mali et du Niger. Alors, chers camarades peuples d'Afrique, pourquoi c'est maintenant, depuis que le combat a commencé au Burkina, pourquoi c'est maintenant que les gens passent à l'étape des faux biais ? Parce que les gens savent qu'en Afrique, nous avons des problèmes financiers. C'est difficile en Afrique, dans la majorité, l'Africain est un être humain pauvre. Et l'Afrique est le continent le plus pauvre du monde entier. Ce qui est une injustice, parce que nous avons, nos terres sont riches. L'Afrique est composée de parcelles de terres plus riches que toutes les terres dans le monde. On a une seule terre, un seul continent, mais je vais dire, les terres de chaque pays. Le sous-sol, je vais dire, pour être précis. Le sous-sol de chaque pays, ok, le sous-sol de l'Afrique dépasse en termes de richesse tous les autres sous-sols de tous les pays au monde. C'est pourquoi vous voyez que l'Afrique, aujourd'hui, est devenue un nouveau terrain de bataille entre la Russie, les États-Unis, la France, etc. Tout le monde veut prendre point. Alors nous, on a décidé de marcher avec ceux qui nous aident. Malheureusement, l'ancien colonisateur ne nous a jamais aidés. C'est pourquoi les Africains ont décidé de ne plus travailler avec l'ancien colonisateur, chers camarades. On va aller un peu en profondeur. En Burkina Faso, des fonds billets d'une valeur totale de 3 millions et plus ont été saisis à Ouagadougou dans la capitale. Chers camarades, en Burkina Faso, les forces de l'ordre ont porté un coup dû à un nouveau réseau de fonds monnayeurs. C'est un nouveau réseau qui est installé à Ouagadougou. Le réseau n'a pas eu le temps de se développer. Et ils n'ont pas trouvé des machines sur le terrain. Je vais juste résumer au lieu de faire toute une longue lecture, comme j'ai déjà lu, je vais vous résumer. Ils n'ont pas trouvé des machines. Ok ? Ils n'ont pas trouvé des machines à l'intérieur, là où il y a toutes les faux billets, c'est-à-dire leur coin. Non, ça veut dire l'argent est imprimé ailleurs et a été déversé là. C'est-à-dire, les gens ont imprimé l'argent ailleurs pour venir donner ça au gars, là, pour fatiguer l'économie du Burkina. Parce qu'un faux billet, ça casse l'économie. Oui, oui. Ça veut dire quoi ? Le vendeur, si le vendeur reçoit un faux billet, le vendeur n'y a pas à la banque pour déposer son faux billet. Et, vous voyez, dont le vendeur a perdu, les banques ont perdu, le Burkina a perdu. Et l'individu, ça ne l'a pas, c'est lui seul qui gagne. Donc, ça n'arrange pas l'économie. C'est lorsque l'agence circule que l'économie du pays se porte bien. Donc, c'est le rôle même du faux billet. Donc, chers camarades, c'est la brigade de recherche du commissariat de police de la localité appelée Manga. Manga. C'est ce commissariat-là qui a fait le travail. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plus de 5 vendeurs qui ont remarqué, à Ouagadougou, c'est-à-dire les grandes boutiques, qui ont remarqué qu'il y a des faux billets dans l'argent que les gens prennent pour acheter. C'est-à-dire, le gars, il achète une télévision d'une valeur, par exemple, de 300 000 francs. C'est-à-dire, un écran géant, un écran placement, comme on l'a dit. Et, dans les 300 000, il glisse 200 000 faux billets et puis 100 000 vrais billets. Tu vois, il peut les disperser. C'est-à-dire, il met vrai billet, faux billet, vrai billet, vrai billet, faux billet, faux billet, faux billet. Et puis, il donne beaucoup de 10 000 au monsieur. 30 billets de 10 000, par exemple. C'est ça, non ? Bon, je ne sais même plus. Oui, je crois que c'est 30 billets de 10 000 qui font 300 000. Imaginons. Donc, 30 billets de 10 000. Le gars, il compte. Il a l'habitude de toucher les billets. Donc, quand il prend le premier billet, il fait confiance au reste. Tu vois ? Voilà. Donc, il compte, il compte, il compte, il donne la télévision. Maintenant, quand il s'est passé à la banque, il s'avère qu'il y a plus de faux billets que de vrais billets. Donc, beaucoup de grandes boutiques ont fait la remarque à Ouagadougou ces deux derniers jours. Donc, ils ont porté plainte, ok, auprès de cette commissariat. Et le commissariat, le commissariat, pardon, a commencé à faire le travail. Et après des enquêtes minutieusement orchestrées, les individus ont été saisis, chers camarades. Vous comprenez ? Donc, ils sont âgés de 19 à 29 ans. Mais il y a un petit de 14 ans qui les a trahis. Pas trahis même. La police a coincé le petit qui était en relation avec l'un des malfaiteurs. Ok ? J'ai ici les photos des malfaiteurs que je vais vous présenter. Mais ils ont caché leur visage. Mais j'ai leurs photos. Chaque... Ils ont... Je vois ici quatre motos. Si je compte bien. L'argent a été déposé sur la table. Et les malfaiteurs sont là, bien milotés. Ils sont cinq. Cinq garçons burkinabés qui ont été arrêtés, ok, pour trafic de faux billets, chers camarades. Vous voyez ? Donc, c'est un jeune mineur. Un jeune mineur de 14 ans. Il a été relâché après avoir fourni des informations cruciales permettant d'arrêter ses complices. Donc, parmi eux, il y a un petit de 14 ans qui était dedans. Vous voyez ? Donc, voici un peu comment l'alliance se subdivise pour atteindre les 3 600... 607 500 francs CFA. Voici la somme totale en faux billets. Dans les 3 millions, il y a 110 000 euros en faux billets. 13 000 dollars en faux billets. 110 000 euros en faux billets. 13 000 dollars en faux billets. Ok ? Et puis, je pense que c'est ça, hein. Voilà. Et j'ai vu beaucoup de billets de francs CFA. Ils n'ont pas mis ça dans les chiffres. On dit parmi lesquels, donc ? Parmi les... Dans les 3 607 500 francs, il y a 110 000 euros en faux billets, etc., etc. Bon, 110 000 euros en faux billets. Ah ! Attends ! Attendez, j'ai mal compris, hein. Non ! Non, 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 non. La somme de... Parce que 110 000 euros, ça dépend de 3 millions. Donc, c'est pas... Voilà. C'est maintenant que... Regardez, je vais bien lire, regardez. En plus, lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont saisi près de 3 607 500 francs CFA. Ça, ça fait 1, virgule. 110 000 euros, ça, ça fait 2, virgule. Et 13 000 dollars contre fait. Ça fait beaucoup d'argent. Il faut calculer pour me donner la somme totale en francs CFA. Parce que 110 000 euros, ça fait plus de 50 millions de francs. 13 000 dollars, si c'est rien, c'est au moins 6 millions de francs. Plus les 3 millions de francs CFA. Ça va vers les 100 millions de francs CFA en faux billets. Même l'agent américain. Qui a imprimé cette somme pour venir déverser entre les mains de ces 5 individus ? Et il y a combien de petits groupes de ces individus qui sont à Ouagadougou ? Voilà le problème. Vous comprenez ? Qui a imprimé les faux billets ? Donc, chers camarades, nous, nous, on ne va pas trop faire... On ne va pas faire une très longue vidéo, puisque, voilà, ça décéderait de faire toute une longue vidéo, mais 9 minutes, déjà, on va atterrir à 10 minutes. N'oubliez pas de commander nos t-shirts, voilà, et je vous souhaite très bon samedi. Allez-y sur notre site, lepatriote.bicarter.com, voilà, et passez vos commandes. Passez vos commandes pour ceux qui n'ont pas de commandes. Nous avons, donc, des chapeaux, ok ? Nous avons des chapeaux, nous avons aussi toujours notre gadget, le scanner, très important. Le scanner, ok ? Voilà, pour scanner vos véhicules. Il y a même une dame qui dit que je n'ai pas encore de voiture, mais j'ai acheté parce que bientôt, je compte acheter une voiture. Voilà, donc, c'est avec ça qu'elle va prendre pour vérifier avant même d'acheter la voiture. Tu branches, et puis tu vérifies si la voiture se porte bien. Voilà. Donc, achetez vos scanners, achetez des... On a plein, plein de robes que je n'ai pas encore ennuisées dans le carton, mais j'ai déjà mis les images. Peut-être dans le montage, je vais mettre les images, mais... Voilà, donc, merci beaucoup. Très bon samedi à vous, Sterman, le Patriote, votre frère et votre ami panafricain pour le combat. Merci beaucoup, chers camarades, messieurs et dames. Je vous remercie.